coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog d'organisation et de préparation d'une chasse aux livres vous l'avez vu juste avant c'est pour la bande dessinée Néo qui est adapté du roman de Michel Bussy et j'organise une chasse aux livres donc du coup je vais vous filmer un petit peu le processus d'organisation donc là aujourd'hui je vais dans les librairies qui vont participer à la chasse aux livres et je vais tout vous expliquer vous verrez mais je suis très contente de vous emmener avec moi je viens d'arriver dans les locaux de jungle et du coup je vais récupérer enfin là je récupère pas tout matériel encore alors là c'est le roman mais on a aussi la bd évidemment c'est pour fêter la parution de la bd surtout qu'on fait la chasse aux livres et elles ont été mises dans des petites pochettes plastique parce qu'il risque de pleuvoir donc ce vlog risque d'être très rigolo donc j'ai récupéré le matériel maintenant je suis toute rouge je vais aller dans les librairies qui participent à la chasse aux livres parce qu'en fait c'est une chasse aux livres qui se fait en deux temps d'habitude je cache juste des livres dans un parc cette fois ci on fait une première partie où les personnes vont faire un petit parcours de librairie en librairie avec des indices j'ai trop hâte et à la fin elles auront le lieu final de la chasse aux livres en priorité c'est à dire que les gens qui participent pas au parcours librairie seront pas désavantagés mais joueront comme tout le monde en fait parce qu'ils auront pas le lieu en avant première donc j'ai récupéré les cartes néo que je vais vous montrer juste après dès que j'irai dans les librairies je commence mon périple vers les librairies pour pouvoir faire le petit timing calculer combien de temps ça me prend etc et puis let's go je partage avec vous les aléas du direct parce que du coup je découvre pour la première fois les bois de boulogne et en fait ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais c'est à dire que là l'endroit où je suis arrivé c'est une grande route avec sur le côté des bois mais c'est vrai que je peux pas faire la chasse aux livres dans un endroit pareil dans le sens où il ya aucun aucun point de repère pas de statues pas de pas de lacs pas de rivières donc ça montre à quel point il faut s'y prendre à l'avance je ne sais pas du tout à l'avance en fait je vais me promener un peu je vais voir l'endroit où on pourrait plutôt faire la chasse aux livres au niveau cacher des livres et je modifierai le petit papier indice que j'ai donné à la librairie pour que les gens n'aillent pas du coup à porte dauphine parce que c'est pas du tout un endroit bien pour une chasse aux livres enfin je trouve ça un peu bizarre c'est pas agréable du tout il ya le périph' juste à côté les autoroutes limites enfin bref c'est vraiment très très voiture y'a personne donc c'est pas ce à quoi je m'attendais mais ça si vous voyez c'est un peu toujours ça avec les chasse aux livres c'est si je fais pas du repérage très en amont bah en fait je me rends compte c'est un peu sur le moment heureusement évidemment je fais toujours un petit repérage avant pour être sûr de l'endroit où je vais cacher des livres et là en l'occurrence le repérage était plus que nécessaire mais au moins je le saurais et puis bah c'est pas grave je visite un peu je me promène mais j'ai chaud j'en peux plus il fait humide ça me saoule heureusement il ya la réouverture des terrasses et je vais boire en terrasse ce soir parce que sinon je n'aurais aucune motivation je poursuis avec vous mes recherches dès que je trouve un endroit pas mal je vous le montre mais là pour l'instant ça m'inspire pas du tout nous sommes vendredi désolé si le son n'est pas le même parce que j'ai pas pris ma caméra aujourd'hui parce que je ne l'avais pas fait charger tout simplement hier nous nous sommes quittés sur la cata du bois de boulogne et tout ça pour vous dire que du coup j'ai contacté la maison d'édition et on s'est dit bon bah c'est pas grave on change nos plans on part sur un autre parc voilà faut pas paniquer on trouve des solutions toujours du coup on part sur un autre parc mais vu que la chasse aux livres c'est demain il faut évidemment que je sois sûre que ce parc est ok que je calque tout que je retourne dans une librairie donner un indice parce que du coup c'est plus du tout le même indice évidemment donc faut pas que les gens se retrouvent à aller à boulogne alors qu'en fait ils vont juste aller au parc monceau qui est juste à côté de la librairie bulle en tête je pense que c'est mieux ça va permettre que tout puisse se faire à pied donc ça c'est vraiment cool mais du coup il faut que je visite le parc donc je vous emmène un tout petit peu avec moi aujourd'hui vu que je suis avec mon téléphone juste pour vous montrer quelques images du parc de la librairie bulle en tête et ensuite et bien je vais bien dormir avant la chasse aux livres de demain ça y est le parc est donc officiellement trouvé je suis super contente j'ai trouvé toutes les cachettes tout est prêt pour demain donc je déstresse enfin et vraiment c'est super il y a énormément de buissons d'endroits où on peut cacher des livres pour qu'ils restent pendant un moment parce que moi ma frayeur vous savez c'est toujours le fait que les gens les inconnus puissent tomber dessus en fait et les récupérer parce qu'en soit qu'est ce qui les en empêche donc là vraiment je pense que je vais pouvoir bien les dissimuler parce que vu que c'est en deux parties il faut que je les dissimule puis que j'aille ensuite sur le parcours librairie et du coup les livres vont rester vraiment une bonne heure sans surveillance donc c'est ça qui me faisait un peu peur donc là je suis super soulagée c'est le parc parfait genre vraiment je suis trop contente donc 30 livres à cacher c'est il y a exactement 30 cachettes parfaites je pense donc vraiment trop hâte d'être demain mais je sens que ça va être trop chouette mission réussie pour aujourd'hui je vous donne donc rendez-vous demain pour la chasse aux livres trop hâte trop de stress mais bon une fois que ce sera passé je sais que j'ai passé une super journée c'est le jour J c'est parti on part pour la chasse aux livres avec ma valise mon sac ça y est je suis dans la voiture direction le RER mais en fait si vous me suivez depuis longtemps si vous avez déjà vu mes anciens vlogs chasse aux livres c'est pas la première fois que le week-end de ma chasse aux livres il n'y a pas de RER dans ma ville voilà c'est pas la première fois du tout Alex est un habitué du coup il m'amène du coup à la gare de Juizy pour que je prenne le RER D au lieu de mon habituel RER C donc voilà du coup j'ai ma valise derrière Alex m'a préparé un petit pique-nique trop mignon donc je suis parée je vais manger dans le train parce que là il est tôt il est midi en fait et c'est vrai que la chasse commence à 14h20 donc le temps de tout cacher et tout il faut quand même que je sois en avance donc c'est pour ça de toute façon je vais tout refilmer comme ça vous allez voir un petit peu comment ça marche d'organiser une petite chasse aux livres le souffle des mots j'avais dit qu'il ne pleuvrait pas et je suis détrempée vraiment là pas mal coucou merci nous rentrons donc dans les bureaux ça y est pour récupérer les livres et les mettre dans la valise trempée voilà et voilà les enveloppes on va fermer tout ça et on va mettre dans la valise c'est Aloïse de la chaîne youtube tribulation culturelle de l'eau et bah oui quand même et qui travaille pour les éditions jungle c'est pour ça qu'elle est avec moi pour cette chasse aux livres et là ça y est on a tout mis dans la valise donc on va au parc le soleil est revenu c'est bon signe très bon signe c'est parti Musique il se remet à pleuvoir donc là je suis seule parce qu'Aloïse est allé rejoindre sa librairie valise sac il m'en reste encore pas mal et je voulais juste vous montrer un peu les endroits où je me retrouve à aller pour cacher les livres genre là je fais un passage là y en a un et après là je suis passée là dessous pour vous montrer un petit peu le plaisir que c'est hop de faire une chasse aux livres voilà je fais mon sport clairement pas de séance de sport ce soir never je vois des gens qui me regardent ils doivent se dire que je suis trop chelou je parle à une caméra je vais dans les buissons j'ai une valise dans un parc ça n'a aucun sens Musique ça y est je suis arrivée devant la librairie et maintenant j'attends les premiers arrivants qui ont trouvé tous les indices jusqu'à cette librairie et ensuite je vais leur dire du coup le mot magique et où aller parce que du coup ils vont devoir aller au parc Montreux pour commencer la chasse aux livres je suis avec les deux premières qui ont trouvé la librairie bulle en tête donc bravo à vous ça va c'était pas trop compliqué ? ça va bien, ça va bien ensemble vous êtes prête pour la vraie chasse ? oui plus que jamais vous connaissez le lieu avant tout le monde donc vous allez pouvoir y aller tranquillement et sachez d'ailleurs que vous pouvez aller à l'entrée que vous voulez il y aura de partout vous avez le droit de rentrer s'il pleut mais du coup deuxième petite équipe qui est arrivée vous pouvez chercher l'indice dans la librairie je vous autorise à vous abriter merci beaucoup bravo en tout cas merci alors du coup tu reviens de la librairie de Paris et t'as fait des achats c'est ça ? j'ai craqué le pancronné j'adore j'adore attends on va re-rentrer viens 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 on est à peine influencés par le souffle des mots et sous la pluie et sous la pluie bah merci je suis trop contente tu nous fais visiter plein de librairies c'est trop cool t'as vu ça ? elle est trop jolie celle-ci en plus je suis devant la librairie j'ai le soleil en pleine tête donc après les différentes déluges pas déluges je vais du coup retourner au parc monceau ça y est j'ai posté les indices donc toutes les personnes qui participent peuvent chercher les livres donc ça y est l'achat s'est lancé et en général ça se finit quand même très vite une fois que les livres sont trouvés ça va très vite évidemment Musique Musique et c'est un clap de fin de chasse aux livres je suis fatiguée comme jamais heureusement j'ai mon chauffeur qui est venu me chercher là je suis super fatiguée il est 17h20 du coup je suis super contente de vous avoir croisé lors de cette chasse aux livres d'avoir vu vos petites stories que je vous ai mis avant avec les personnes qui ont récupéré les livres et tout je trouve ça trop mignon donc ça m'a fait trop plaisir de pouvoir vous voir vous parler discuter avec vous échanger et tout du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine chasse aux livres si vous avez envie de vous procurer la bd neo du coup je vous mets un lien en barre d'infos que ce soit en librairie ou sur des sites internet et tout il y a un lien en barre d'infos donc n'hésitez pas j'ai adoré cette bd en plus vous le verrez dans la prochaine vidéo des bd parce que je me rends compte ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo bd merci d'avoir regardé cette vidéo hâte de savoir ce que vous avez pensé de cette petite organisation de chasse aux livres et malgré la pluie malgré la grêle même on a réussi à organiser cette chasse aux livres malgré les conditions sanitaires malgré tout comme quoi on peut toujours y arriver voilà je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein plein de bisous et merci le chauffeur tu peux dire coucou tu peux redémarrer parce que c'est vert je vous dis à très vite